alors enfin cette année samsung va nous sortir de nouveaux smart tag alors pour moi c'est une troisième génération il y en a qui parle de smart tag 2 alors oui et non parce que techniquement on a eu smart tag smart tag plus et la smart tag nouvelle génération voilà moi je dirais ça comme ça génération 3 alors après oui peut-être que vous pouvez appeler smart tag 2 et après peut-être qu'on aurait des smart tag de plus mais techniquement ça serait smart tag troisième génération et franchement j'ai plutôt hâte de voir ce que samsung va nous proposer parce qu'on a pas mal de changements c'est parti alors il devrait être présenté durant le mois d'août durant l'impacted numéro 2 de chez samsung qui se déroule chaque été en termes d'amélioration certaines rumeurs c'est que des rumeurs rien d'officiel mais dans les rumeurs on a qu'on aurait un son qui serait beaucoup plus fort c'est vrai que moi j'ai la première génération et il est vrai que quand vous avez l'envie de les retrouver vous mettez le petit son pour le faire sonner c'est très léger c'est vraiment très 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 léger ça manquerait un peu plus de peps pour vraiment l'entendre de loin et pourquoi pas c'est une amélioration utile et oui oui moi je dis oui on aurait aussi plus de sécurité alors là après plus de sécurité oui mais bon la sécurité personnellement nous la verra pas mais tout tout est logiciel et s'il ya une meilleure sécurité battre tant mieux on aurait aussi une portée de détection qui ce qui va augmenter et ça franchement ben c'est cool il faut nuancer la chose parce que c'est vrai qu'ils nous disent portée détection qui va augmenter qu'est ce que ça veut dire est ce que par exemple je suis dans mon jardin et que je cherche mon smart tag et que avec mon téléphone quand je vais pas utiliser la caméra ou la localisation avec le truc rotatif je puis on s'appelle avec le radar est ce que je vais pouvoir le voir de plus loin où il est hop sur la caméra il va pointer ma maison en disant il est là bas ou est ce que ça veut dire que par exemple dans des coins un peu un peu reculé du monde on va pouvoir quand même détecter notre smart tag dans une forêt où il n'y a pas de réseau peut-être qu'il sera il aura une intensité un signal plus fort qui va permettre de localiser je sais pas mais ce serait des améliorations qui serait qui serait bien de bienvenue tout simplement comme je vous l'ai dit pour détecter de plus loin que sa caméra pour détecter de plus loin que son radar pour détecter dans des lieux reculés tout ça ça serait des améliorations logique dans un smart tag 2 on aurait aussi normalement un nouveau design peut-être alors ça c'est pas sûr ça reste à confirmer mais j'ai vu qu'il n'a pas qu'ils se plaignaient du design alors moi je trouve que john est plutôt simple ça passe c'est pas non plus le plus joli mais ça passe s'ils font un nouveau design ben pourquoi pas maintenant à voir ce que samsung pour nous proposer en termes de design j'espère qu'ils vont pas nous faire comme apple où il faut acheter un porte-clés qui va avec votre smart tag parce que sinon il n'a pas de trou pour faire tenir bah c'est chiant parce que tu dépenses déjà 30 40 euros dans smart tag et si en plus il faut acheter un porte-clés avec à 20 30 euros 60 euros le smart tag ça fait un peu cher voilà franchement hâte de voir ce que samsung va nous proposer durant ce mois d'août dites moi en commentaire vous en pensez quoi est ce que le smart tag est un produit que vous utilisez ce qui vous tente bien est ce que est ce que est ce que vous avez un bon bon avis simplement sur le smart tag dites moi tout ça en commentaire et non on se retrouve très 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 prochainement je vous dis à plus ciao bye bye